Mon nom est Max Caulfield. J'ai 18 ans. Il y a eu des années, ma famille m'a emmené et j'ai abandonné mon enfant. Après 5 ans, je suis retournée dans ma maison, Arcadia Bay, Oregon. Maintenant, j'étudie la photographie à Blackwell Academy, ma nouvelle maison. Au final, c'est encore une école, ce qui s'arrête. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12ème épisode du Let's Pay du dimanche sur Life is Strange. Et donc là, on est en pause puisqu'on reprend exactement au même endroit que l'on s'est arrêté au dernier épisode. C'est-à-dire, on avait fouillé le bureau du proviseur avec Chloé. On avait trouvé de l'argent, on avait trouvé les dossiers de différents alléves, etc. Ensuite, pour se détendre, Chloé a décidé qu'on allait à la piscine. Et après avoir une grande discussion, copine, copine, blablabla. Et bien, David est venu faire une petite enquête. J'imagine qu'il a dû voir les lumières allumées, ce genre de choses. Et du coup, il a débarqué. Donc là, on est dans les vestiaires en train de se cacher. Et j'imagine qu'on va devoir se planquer de David. Et donc je le rappelle que ce let's play est sans caméra, donc une disparition. Allez. Donc, on est là. La porte est juste ici. J'imagine qu'on va pas traîner. Est-ce qu'on passe par là carrément ou pas ? Ok, c'est pas par là. On va aller directement ici. Ok. On a rejoint Chloé. Qu'est-ce qu'elle fait ? Monstras hein ? Oh mince. C'est plus dur alors. Quoi ? Donc la porte. On va aller au fond. Je pense que le mieux, c'est d'aller là. De toute façon, il arrive. Et l'autre est dans la porte à côté. Donc s'il est dans les vestiaires, on peut pas se mettre dans un précaire. Ça se passe juste pas du tout. Tu reviens pas vers ici. C'est bon. Est-ce qu'on peut du coup... Est-ce que vous pensez qu'on peut du coup passer par la porte ? Par où ? Est-ce qu'il m'a vu ? Est-ce qu'il m'a vu ? Allez, si on passe par là, est-ce que ça passe ? Oh, il m'a fait peur. Est-ce qu'il m'a vu ? C'est trop invisible. C'est bon, j'ai cru que c'était quelqu'un qui s'était dit. Bon. Oh, il est chaud. Le début commence bien. Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Ils sont combien là ? Ils sont venus. Nous devons trouver un autre chemin. C'est quoi les mecs qui sont plus aveugles ? Ils ont une lampe pour qu'ils ne voient pas autour. Les mecs sont trop aveugles, les sourds. Allez, je suis là ! Ha 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 ! Later, les m******* ! Max, tu as marqué ! Nous sommes tellement incroyable ! Ha ha ! Oui, nous sommes vraiment. Ça va, t'en blâmes pas ? Je trouve que ce plan qu'est chez David, sachant que... Peut-être que la déception de la voiture va être donnée à David, justement. Peut-être pas top. A moins que le mec n'ait pas vu la voiture. Ce qui est possible. C'est calme. C'est calme. C'est calme. Je ne le disais plus rien. Je ne disais plus rien. A moins que le mec n'est pas trop bizarre. Je ne pense pas que la voiture va être donnée à la voiture. Je m'en ai un petit peu. Je suis pas capable de trouver la voiture que tu as mis en charge. photo bomb photo hog it feels like a different world from yesterday we left a skid mark on blackwell last night like it needs another one i'd like to do something good for my school in arcadia bay i can't even submit my photo to represent i just don't want to be rejected every great artist gets rejected before they get accepted so you have to enter a photo even though i'm pinching the screen in town and watch torch come on i don't want to see arcadia bay burn to the shore i just say shit like that because i've been trying to get out of here since since you left basically i could find rachel then pay frank off i'm still leaving to start a whole new life i wish i could just hang out and want you to use too maybe we should stop but i have to get back to blackwell soon so does a school girl have a test today i'm starting to feel like going to blackwell every day is a test i just need to get on my regular school schedule again ok i need to take a dress now ok i need to take a dress now ok i need to take a dress now hey if it's ok if everyone wants to go to drive-in alors j'achète les billes i could have stayed in my closet and then David won't be on my face je sais pas je vais acheter la même empresta dans le dos là. Regardez. Ah oui c'est le... Bah là il y a des fringues, il y a un joint, on va pas le toucher. Ah oui, qu'est-ce qu'il fout là ? Elle le plonge même pas quoi, il y a un joint là, il y a un flingue... Normal, une boîte, portefeuille... Ah c'est la photo qu'on a pris au tout début. Ok... Come back... Bon ben... Qu'est-ce que c'est qu'on va trouver des fringues là-dedans ? Le placard on peut pas l'ouvrir, le tiroir en me sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Qu'est-ce que c'est qu'on va trouver des fringues là-dedans ? Oui. Oui mais, malheureusement, nous ne sommes plus plus enfants. Au moins, vous pouvez le date maintenant, c'est vrai ? Mon père était terrifié du jour où j'ai découvert des enfants. Il y a le mec qui attire des ennuis ou euh... Hein ? Pas non plus euh... Bah ouais, elle est amoureuse, je sais pas de qui elle parle mais... Tu m'as dit si tu avais un boyfriend sérieux pendant que j'étais là-dedans. Pas sérieux. C'était stupide, normalement. J'ai passé une phase de toy boy. Et une autre chose. Je ne peux pas te voir avec tous les gars autour de là-dedans. Parce que tu as un bon oeil. C'est pourquoi j'étais très heureuse que Rachel venait pour me rescuer. Je suis pas sûr de lui demander si elle a flashé sur Rachel ce soit une bonne idée. Parce que si c'est vrai, j'ai pas l'impression qu'elle l'avouera. Et si c'est pas vrai, elle va le prendre très très mal. Euh... Ouais, ça. Est-ce que Rachel est très populaire avec tout le monde ici ? Elle a mélangé comme un chameleon. C'est clairement plus que je savais. Ou je voulais savoir. Tu savais qu'elle voulait aller à Los Angeles avec toi. Alors où est-ce qu'elle est ? Bon... Euh... Il faut des fringues, est-ce que là il y a des fringues là-dedans ? Ah non. Ah si, je me souviens de Pantéon, il y avait des courants ici. Ok, bah... Trouve-toi des fringues euh... Petite euh... Ah oui mais trouve-toi des fringues euh... Ils sont où les fringues là ? Chez Miffy et Tara. Oui, moi elle m'a tiré des ennuis. Euh... Sinon... Qu'est-ce que je peux faire ? C'est-à-dire ? Portable ? Nice. Chloe put my pick on her phone. Jésus. Maintenant je suis heureux que Chloe took that money. This guy is serious. On va éviter les traductions. On a un ordinateur portable. Oh, au moins nous n'avons été identifiés. Oui, c'est-à-dire des vandalismes. C'est-à-dire des vandalismes. Ok. Donc voilà, la police est au courant qu'il y a eu un... Des fouilles... Enfin des... Tout un... Une intrusion, voilà, dans l'académie Blackwell. Mais il n'y a pas de... De suspect pour l'instant. Un homme nu ? Avec le sword. Avec l'équipe... Ok. Ça ne doit pas avoir de rapport avec l'histoire. Les portes de Kate ne veulent pas l'enterrer ici. Le local service... Kate Marche... Le 2 octobre. For the nation... Ok. Ok. D'accord. Bon. Et sinon... Il y a des fringues là-dedans ? Non. Je m'habille avec quoi, là ? Sérieux ? Bah, mets ça ! Non. Qu'est-ce qui fait là, le genre-là ? Ok. 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 Mais tout ça ne nous amène pas... Jusqu'au... Je crois qu'on doit toutes les mecs examiner. Sinon on ne va pas y arriver. Oh la gueule ! Oh la ! Les gueules les deux ! C'est chaud là, quand même. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Bon. Sinon. Eh bah dis-donc. Ok. Time for some Chloe cosplay. Hey, hey, hey. Rachel left a bunch of her clothes with me. She is your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck ! I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes. Just to see if they fit. Stop, second guessing yourself Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances. Whatever whatever you have to try. For example. I dare you to kiss me. What ? I double dare you. Kiss me now. Bon allez, c'est juste un petit bisou, un petit piou et ça va. Ben ! You're hardcore Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl and girl action. You were such a dork. Oh my god. That was priceless when I kiss Chloe. She didn't think I would. Là c'est déjà moitié de la tendance entre elles ou quoi ? Wouah la classe ! Enfin un peu trop là je crois. Ah bah voilà elle a déjà un peu plus de style effectivement, c'est ce qui lui manquait un peu. Bon on va aller voir Joyce, la mère je crois. Oh mon dieu, ça sent tellement incroyable. Inconnue. Madame Uncle Phil, je tenez de vous remercier de vos actions envers ma fille Kate. Vous avez fait preuve de grâce et de courage en montant avec elle sur votre toit. Ok. Vous êtes la mère. Sachez que vous avez fait tout votre possible et que la vie de Kate n'est pas entre vos mains ni entre les siennes à ce stade. Kate nous a quitté pour un moment meilleur mais elle sera toujours avec nous et je sais qu'elle vous souhaite une vie bénie longue et dynamique. Notre famille vous inclura toujours dans nos prières. Paix et joie. Richard March. Ah non c'était le père. Évée. Un genre de message qui fait un peu vader. Enfin même si ça fait plaisir du coup mais voilà. Trop de souvenirs. Encore une photo mais elle se kiffe trop. Franchement il faut qu'elle arrête. Oh la gueule. Un peu absorbée par son image elle, non ? On va se brosser les dents d'abord. Voilà. On va pas lui demander de faire du maquillage quand même. Non ça va aller. On va pas non plus copier le style des autres ça ne sert à rien. Ouais une serviette. Chloé a eu cette pire 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 depuis que nous étions. C'est sérieux flashback. Tu peux pas te peser non plus. Non tu peux aller aux toilettes sinon c'est bon t'as fini. Bon. R4D on peut regarder. Je sais pas. Oh. J'en ai l'autre à me dire. Calbut et tout. Max qui arrive. Voilà. Bon on va aller voir Joyce prendre un p'tit déj si j'ai bien compris. Plein de photos de tout le monde. Bonjour Joyce. Ils ont un problème avec Rachel quand même même la mère. C'est bizarre. Même si elle a ses fringues. Ah des yeux du bacon obligatoire. Oh assis. Oh oui. C'est un peu comme ça. Bon. Oh pouquinho. Allez Max, trouvez ces ingrédients pour que nous puissions le faire. Ah le journal ça peut être cool de le lire. Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. Je suis de neige éclair avec ce que c'est prévu. Ah oui non, ce tragique d'une étudiante avec nous. J'avais pas vu ça. Ça on va foutre la bière. C'est où les oeufs là ? C'est pas parfait. Surtout qu'ils ont peut-être pas le pognon pour le remplacer. Ah voilà. Les oeufs viennent toujours d'abord comme Joyce disait. Merci. Après tous ces ans et tout ce qui s'est passé, c'est génial de voir vous et Chloe ensemble. Elle n'a pas eu un bon ami depuis que vous étiez Rachel. Mais c'est vraiment tout sacro à Rachel, c'est impressionnant. C'est moi aussi Joyce. Mais nous sommes sur la même page Max. J'espère que Rachel va se présenter ou même envoyer un message à Chloe de Hollywood. Ou à où elle est. Est-ce qu'il y a des ennuis ? On suppose que oui mais personne n'a de réponse je pense. Rachel va bien, on n'en sait rien. Et peut-être non. Je pense que cette question est peut-être la mieux. Un tout petit peu ouais. Un tout petit peu jalouse. Je pense que c'est méchant pour elle. C'est juste que je pouvais revenir. Ce n'est pas tout ça Joyce. Voilà ! Un café pour nous et un roi. Et un roi. Allez s'il y a à la table. Cool ! On va manger. Bon et sinon qu'est-ce qu'on fait dans la fenêtre ? J'attends à voir que le ciel se tourne rouge. Bon on va aller sous le verre, ça fait un peu d'air, c'est cool. Oula la cheminée elle a bug un peu. On ouvre tout nous, ouais c'est comme ça. Ça fait un peu décharge chez elle non ? Oula, une oise aux morts carrément. On va se détendre un peu là. Petite balançoire. Chloé et moi, on va prendre des tournes dans le swing. On va pousser les autres tellement qu'on va voler dans l'air. Chloé a toujours voulu aller vers tout le monde. Hum. Un truc que tout le monde a essayé. Petite pause. Ah la dernière partie. Alors, encore un oiseau. Je me demande comment ces oiseaux ont mort. J'ai des bâtiments. Vous avez l'air tout figé. Si vous êtes un... Un taxidermis qui les a balancés, je sais pas. C'est quoi ça ? Ouais c'est... Pissin Love le dessin quoi. Il y a encore un oiseau ! Il y a que ça, c'est un jardin, il y a des oiseaux morts, c'est glauque ! On va voir Joyce, on peut lui parler peut-être des oiseaux morts ! On pourrait peut-être l'inquiéter un peu ? Ah non, il n'y a rien à voir ! Quelle idée ! Ah ! Qu'est-ce qu'il fait ? La fenêtre est ouverte, allez vas-y barre-toi ! Voilà ! Cool, on a fait une bonne action ! Mais si c'est pour qu'il meure dans le jardin, ça ne sert à rien ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne meurt pas ! On pensait qu'on doit aller le voir ? Je ne pense pas ! On va fermer ça parce que s'ils débarquent tous ! Je vais lui parler des oiseaux si je peux ! Ok, ok ! Ok, ok ! Ça s'y ouvre là ! D'accord ! Je pense que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas eu d'eau ! Aïe 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 ! Ça va donner à moitié faim quand même ! C'est sympa ! Sinon bon appétit ça aurait suffi ! Tu viens de manger ta fourchette là ! Non, j'étais quand même j'allais faire une blague ! Trace, exister, tout ce que vous voulez ! Ça on a déjà regardé ! C'est le beurre de kékouette ! On s'en fout ! Tu ne peux pas se lever ! Bon, on va regarder le beurre de kékouette ! D'accord ! D'accord, elle est partie de chercher un album photo ! C'est une séquence émotion ! Nostalgie, bonjour ! C'est une séquence émotionnelle, Joyce ! Il veut nous tous être heureux, Max ! Il n'est juste pas grand à le montrer ! Euh, je ne pense pas que je peux rocker cette outfit comme Rachel ! Tu as ton propre style ! On ne peut pas voir, nous ? On ne peut pas le voir devant les photos ! Je me souviens totalement ce jour ! Je suis heureuse ! William a pris cette photo avec sa caméra instantanée ! Ha, ha, ha ! Oh ! C'était la dernière photo qu'il a jamais pris ! Il avait sa voiture juste après ça ! Et... Ça c'est ouf, quand même ! Imaginez que quelqu'un parte comme ça et revienne plus jamais ! Sans aucune raison, sans un mot ! Et... Je veux que vous ayez ça ! C'était quand ma fille était tellement pleine de vie et de lumière ! Elle était hopeful, positive ! Franchement, c'est chaud ! Maman ? Je ne peux pas faire rien ici sans tout le monde s'ouvrir dans ma merde ! Ha, putain ! Personne ne peut même s'occuper avec toi ! Chloé, tu floues de la main comme ça ! Excusez-moi ! J'ai besoin d'aller se retourner ! Si ! On me suicide du version ! Maintenant, qui devient paranoïde ? Juste écoute Yelso ! Personne ne le fait ! C'est pas horrible ! C'est pas horrible ! Et bien... Je dirais qu'avant d'aller voir un peu plus en profondeur ces petites fouilles dans le garage, on va arrêter là ! Je pense qu'on a bien avancé et que ça vous permet d'avoir un petit peu de suspense pour la suite ! Ce qui n'est pas plus mal ! Et donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu ! On aura quand même un petit peu avancé ! On aura fait une partie de cache-cache en début d'épisode ! Ça aura été cool ! Et on repart dans une nouvelle fouille à la fin de cet épisode ! Donc on y est tout le temps en fait ! Donc voilà ! N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu ! A le commenter ! Si vous avez des choses à dire ! Soit sur cette vidéo, soit sur d'autres ! N'hésitez vraiment pas ! N'hésitez pas à vous abonner ! N'hésitez pas à partager ces vidéos ! Ou comme toutes les autres ! Enfin celles qui vous plaisent en tout cas ! N'hésitez vraiment pas à les partager ! Et donc je vous dis à dimanche prochain pour la suite de Slespect ! Voilà ! En votre compagnie ! Allez ! Ciao ciao !